Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé-Grenobles. Générique La transition énergétique poursuit sa route en Isère qui passe par Varsalière et Rizet. La commune se dote d'un nouveau réseau de chaleur. 935 000 euros ont été investis pour au final des économies d'argent et d'énergie. Un réseau de chaleur, c'est une unité de production centrale qui ici va être assurée par du bois. Donc on a deux chaudières bois à l'intérieur qui vont assurer 92% des besoins de chauffage et d'eau chaude de ces bâtiments. Financé par la métropole, la région et les sociétés forestinaires et énergie citoyenne, cette initiative est écologique et surtout économe. Et qui permet à la fois d'éviter d'émettre 300 tonnes de CO2 par an, de faire des gains d'énergie pour la commune et d'assurer finalement une énergie locale. La biscuiterie Louva à Saint-Jouard-en-Valdenne, une véritable institution. L'entreprise a séduit au printemps dernier des nouveaux repreneurs qui ont décidé de lui donner un petit coup ou plutôt un gros coup de jeune avec des nouvelles références et même une gamme salée. Au processus de fabrication, on a un planning qui est établi la veille pour le lendemain et les personnes qui arrivent le lendemain savent les productions qui sont à faire selon les commandes et selon les commandes que les gens ont envoyées. Le matin on arrive, on prépare toutes les fabrications, elles sont taillées dans la journée et emballées par la suite. Auvergne-Rhône-Alpes est l'un des territoires les plus touchés par la seconde vague de Covid-19. Le président de la région, Laurent Wauquiez, vient d'annoncer qu'une campagne massive de dépistage serait organisée entre les 16 et 23 décembre. Près de 4 millions de tests en majorité antigéniques seront disponibles. La moitié aurait déjà été commandée par la région. Pour tester un maximum d'individus, un millier de lieux de collecte seront répartis sur tout le territoire. Les lycées, les lieux habituels, les pharmacies et d'autres sites sélectionnés avec les départements et les communes. Des cars itinérants sillonneront également les campagnes. Le coût de cette campagne de tests n'a pas été dévoilé. Les patrons de bars et restos complètement désemparés depuis le confinement. Une partie de la solution pour ne pas mettre la clé sous la porte, c'est la vente à emporter, voire la livraison à domicile. En matière de livraison, l'éthique et le local, ça fonctionne aussi. Exemple chez Cyclo à Grenoble. Notre pic d'activité, ça va être du mercredi au vendredi, voire samedi. Mathieu travaille chez Cyclo, un service de livraison à vélo qui ressemble à tous les autres en apparence. C'est le coursier Cyclo, je suis en bas de chez vous. Merci beaucoup, à tout de suite. Mais en apparence seulement, car Cyclo est une coopérative qui se veut beaucoup plus éthique, avec de meilleures conditions de travail. On a voulu fonder Cyclo sur cette base-là en assurant une protection pour nos livreurs, une protection au niveau du travail, parce que c'est hyper accidentogène le vélo, et du coup une protection salariale derrière. Après l'annulation des internationaux de patinage qui auraient dû se tenir mi-novembre à Pôle Sud, c'est une autre déception pour les amoureux de patinage. Les championnats de France de patinage artistique et de short track, prévus du 17 au 22 décembre à Vosjani, sont également annulés, malgré le huis clos proposé. La Fédération française des sports de glace va devoir trouver un autre moyen de qualification pour les championnats d'Europe, initialement prévus du 25 au 31 janvier à Zagreb, en Croatie. Soirée de mobilisation mardi soir à Grenoble, deux rassemblements distincts étaient prévus. Le premier rassemblant entre 300 et 400 personnes, rue Félix Poulat, venu protester contre le projet de loi dit de sécurité globale. Et le deuxième, quelques rues plus loin, où une centaine de gilets jaunes défilaient sur les quais, à l'occasion des deux ans du mouvement, réclamant plus de création de postes dans les hôpitaux, ainsi que la réouverture des restaurants, des magasins, ainsi que les lieux culturels. La situation que les gilets jaunes ont mis en avant, elle ne s'est pas arrangée. On va dire que même on a été les précurseurs de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prétexte un virus pour faire passer tout. C'est-à-dire que là, vous voyez, les GAFA, ils vont récupérer les petits commerces. Les banques vont récupérer des tas de biens immobiliers parce que les gens ne pourront pas payer. Vous voyez, c'est la dérive complète des institutions. Et aujourd'hui, surtout avec le chômage de masse, il y a de plus en plus de gens sous le seuil de pauvreté. On était à 9 millions l'année passée, on va arriver à 10 cette année. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'avait annoncé. Les guichets des services publics resteraient ouverts lors de ce deuxième confinement. Pôle emploi fait donc partie des services maintenus et doit donc s'adapter pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises dans cette période difficile. Si on compare avec il y a un an, on va pouvoir dire qu'il y a un peu moins de personnes qui se présentent physiquement à l'agence. Mais ce n'est pas seulement dû au contexte sanitaire, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la dématérialisation de nos services. Il n'y a pas forcément une baisse des contacts avec les demandeurs d'emploi. Juste de manière différente, les entretiens physiques sont vraiment réservés aux personnes qui ne sont pas équipées d'un ordinateur. Sinon, il y a eu une accélération des entretiens faits par voie dématérialisée, donc par téléphone, en visoconférence. Tester, tracer, isoler, c'est l'une des stratégies adoptées pour empêcher la propagation du coronavirus et stopper l'épidémie. Dans le cadre de l'état d'urgence, les pharmacies sont désormais en première ligne pour pratiquer les tests antigéniques rapides et sans ordonnance. Une manipulation qui ne prend que quelques minutes. Alors, on conseille, nous, aux patients, dès qu'ils ont des symptômes, de venir, de téléphoner à la pharmacie ou de venir pour qu'on fasse le test. Le test va s'adresser à des personnes qui ont des symptômes de zéro à quatre jours. Donc, à ce moment-là, on a une bonne sensibilité. Il ne faut pas hésiter à venir quand il y a des symptômes. Dès le début, de manière à pouvoir tout de suite isoler les patients et pouvoir prévenir le médecin traitant et avoir les bons gestes. Les exploitants des salles de loisirs, eux aussi victimes du confinement, les établissements grenoblois se mobilisent pour lancer un appel à l'aide et se serrent les coudes. En 2019, ces escape games, laser games, lancés de haches, surf indoor, bowling et autres entreprises ont accueilli plus de un million de visiteurs. Depuis le premier confinement, ils ont mis en place des protocoles sanitaires stricts, réduisant pour certains leur capacité d'accueil, entraînant pour certains une baisse de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 70%. Parmi les mesures qu'ils pourraient mettre en place, la création d'un collectif loisirs grenoblois et un calendrier de l'Avent digital. L'horizon commence à s'éclaircir au CHU Grenoble-Alpes, où il semble que le pic de la seconde vague épidémique ait été atteint à la date du 11 novembre. Comme chacun sait, on est actuellement dans une deuxième vague, qui est une vague 3 à 4 fois plus importante que la première vague du printemps, en termes de nombre de personnes hospitalisées. Par ailleurs, on est en train, on pense, de voir le pic, de passer le pic de cette deuxième vague. Grâce au confinement, maintenant, ça fait plusieurs jours qu'on accueille moins de personnes que les autres jours. Donc il y a toujours des personnes qui viennent pour du Covid en nombre important se faire hospitaliser, mais un peu moins qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...